bonjour à tous c'est la rentrée pour moi aussi et quoi de mieux qu'une nouvelle aventure pour découvrir les nouveautés dont starve lors de mon exploration classique des premiers jours je suis tombé sur une empreinte et je me suis dit qu'une petite vidéo sur un sujet bien précis ça serait l'occasion de se remettre dedans et pour vous et pour moi bon vous voyez ces petits monticule de terre et bien dans dont starve est une notion de jeu de pistes de traque mais au bout on va pas y trouver un trésor non on va y trouver un animal et il ya trois possibilités mais avant d'en arriver là on va déjà détaillé comment ça se passe donc ces traces nous permettent de traquer un animal en fait quand vous dépoussiérez un petit peu cette terre vous allez voir apparaître une empreinte et il suffit de suivre la direction dans laquelle pointent les orteils pour une traque il faut compter en moyenne entre 6 et 12 étapes avant de tomber nez à nez avec la bête entre chaque empreinte il ya à peu près 40 mètres c'est à dire deux écrans ne tardez pas à finir la chasse puisque en fait les empreintes commencent à disparaître une fois qu'elles sont découvertes de même il est possible de perdre la trace simplement parce qu'il pleut il est également possible qu'une piste mais nulle part à ce moment là vous en faites pas bien souvent aux alentours il ya une nouvelle chasse qui débute allez on va accélérer un peu les choses et on va arriver directement à la fin de notre chasse et alors là attention votre personnage vous annonce que vous êtes proche de la fin et vous voilà face à la bête comme je vous le disais il ya trois possibilités on va commencer par la plus probable le coaléphant c'est comme un bifalo mais un peu plus farouche en fait tant que vous l'attaquez pas il va vous fuir par contre dès que vous engagez le combat il va vous craquer et il fait assez mal et vous allez avoir deux choix choix numéro 1 on tue vous récupérez le loot est terminé bonsoir choix numéro 2 vous décidez de le mettre dans un enclos et c'est ce que je vous conseille de faire d'en avoir au moins deux ou trois pourquoi parce que ça produit du manure et vous pourrez aller le récolter régulièrement il ya également un troisième choix c'est de le laisser là et il va faire sa vie ça permet d'arborer un peu votre monde et de temps en temps il croiser des coaléphants si on revient sur le choix numéro 1 c'est à dire les tuer vous allez looter une trompe avec cette trompe vous pouvez crafter deux types de veste si c'est un coaléphant d'été vous allez pouvoir crafter une veste d'été et je vous le déconseille si vous devez en tuer un tuer un coaléphant bleu divers pourquoi parce qu'avec vous allez pouvoir crafter une boudoune c'est un des meilleurs items du jeu pour se protéger contre le froid vous mettez ça et une pierre de chaleur il peut rien vous arriver et en plus ça régénère votre santé mentale de 2 points par minute ensuite on va parler des deux autres créatures que vous pouvez rencontrer en suivant des empreintes vous avez d'une part le varg et d'autre part le brobicus ces deux créatures vous avez 5% de chance au jour 1 de tomber dessus en suivant une piste et 33% à partir du jour 100 c'est à dire une chance sur trois on va commencer par le varg donc vous l'avez déjà vu dans ma présentation de base c'est une sorte de gros mollusse qui appelle des petits mollusse je vous déconseille de l'attaquer frontalement vous allez prendre très cher et vous voulez le tuer emmener le plus tôt voir un boss ou des bifalos en chaleur ou sinon vous pouvez le mettre dans un enclos je vous en parle notamment dans ma vidéo sur les enclos un peu originaux ça vous fera une source de mollusse et donc de gemmes et de dents assez facile et finalement vous pouvez tomber sur un brobicus alors franchement c'est horrible comme créature pour wickfrid ça va c'est assez facile elle tanque plutôt bien les dégâts mais sinon je vous conseille de revenir avec des cochons par exemple pour en venir à bout donc oui typiquement avec ces deux créatures il faut être un peu prévoyant avant de commencer une chasse donc cette espèce de mouton dégueulasse il va nous looter deux choses de la laine de fer hyper utile pour crafter la selle de guerre et la brosse souvenez vous pour apprivoiser un bifalo et il va aussi looter du phlegme je vois pas l'utilité de ce truc et si par malheur vous voulez le manger bon ça vous ça vous restaure un peu la faim mais au prix de pas mal de santé mentale super allez vous savez tout sur la chasse et ses mystères si ce format sur des aspects précis du jeu vous plaît on en fera d'autres et c'est pas les sujets qui manquent bonne reprise à tous et à bientôt